C'est une avenue éthique, l'arrivée sur le pod, c'est le Tour de France aux Champs-Elysées. C'est l'équivalent à une taille à notre échelle, évidemment. Mais c'est une magnifique arrivée, avec en général un public enthousiaste qui est présent, qui est toujours enthousiaste pour le cyclisme, et qui, on le voit encore aujourd'hui, malgré un temps un peu mitigé, et bien ils sont là, les gens sont contents de voir arriver ces cyclistes sur ce boulevard qui va faire la part belle à une arrivée très très rapide, je pense tout à l'heure avec le vent dans le dos, légère descente sur le pod, et puis je pense des cyclistes lancés à très très grande allure, donc ça va être spectaculaire. A l'origine, lorsqu'il y a à peu près deux siècles, cette avenue a été tracée, évidemment qu'on ne connaissait pas le sport comme il se déroule aujourd'hui. Aujourd'hui, il sert aussi à ça, mais il est aussi le symbole de l'organisation reconnue par l'UNESCO, de la ville en damier, de la ville reconnue au patrimoine mondial, et ça en fait partie, évidemment, c'en est un symbole. On est très heureux de recevoir pour la troisième fois depuis 2007 le Tour de Romandie, on aura l'occasion également de le recevoir encore une fois en 2016, on a déjà signé le contrat, et c'est toujours un très très grand plaisir d'avoir ces arrivées d'un très grand Tour, World Tour, et qui est pour nous quelque chose qui nous tient à cœur. Et moi j'avais encore une remarque.